...pas y faire du télétravail. Alors on attend une baisse des prix à l'issue du confinement, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour faire le bilan. En revanche, vous avez des indices. Oui, en tout cas, à Paris, la hausse se poursuit, plus 1,2% depuis le début de l'année, plus de 10 400 euros le mètre carré. Et le constat, il est similaire dans les 20 plus grandes villes de France. Voici une étude intéressante, elle compare ce qu'on peut acheter d'une année à l'autre avec un budget constant. Eh bien, en empruntant 217 000 euros, le logement que vous pouvez acheter cette année est plus petit que celui de l'année dernière. Vous perdez en moyenne 5 mètres carrés. Un mot sur les taux d'intérêt, Mathieu. Ils étaient très bas avant le confinement.